Dans cet épisode, j'ai reçu Josiane Morinville et Hélène Sarah Bécotte. Hélène Sarah, c'est une pro des mathématiques. Puis là, je t'entends déjà trembler et suer en essayant de trouver un autre épisode de podcast, mais sa spécialité, c'est de rendre les mathématiques accessibles aux entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir plus de temps, plus de liberté, mieux gérer leurs ressources. Elle est vraiment pertinente. Et Josiane, c'est une gestionnaire d'entreprise. Donc, elle a plusieurs clients et elle va les aider à mettre en place des systèmes, des logiciels pour automatiser des opérations, les optimiser, faire en sorte que le maximum de tâches puissent être déléguées, transférées, tout ça. Une autre personne extrêmement pertinente. Aujourd'hui, on a parlé de plein de sujets, notamment qu'est-ce qu'on fait comme entreprise, comme entrepreneur quand on a une pause qui s'en vient, comment gérer ça. On a différentes stratégies parce que les deux allaient avoir différentes pauses prochainement. On a parlé de prix de fil d'attente de clients. On a aussi parlé de la valeur qu'on accordait aux auto-entrepreneurs versus aux entreprises versus aux salariats. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. On a attaqué plein de beaux sujets. Puis sans plus tarder, je te laisse écouter. Je sais que toi, t'es pas mal actif de ce temps-ci, Hélène Sarah. Je te vois partout, au LinkedIn local, au Midi LTA. En tout cas, ça a l'air de bouger pas mal. Ça bouge. Bien là, j'ai pas le choix. Je m'en vais en congé de maternité dans pas long. Bien, je veux dire, congé de maternité, c'est un grand mot quand t'es entrepreneur. Mais mettons que le rythme va devoir être très lent prochainement. Fait que j'essaie de faire un mini-boost de visibilité. Puis de me créer un peu des actifs, justement, pour pas mourir dans la perception publique dans les prochains mois. Fait que non, plein d'affaires. Puis je suis comme dans un mode où, tu sais, j'ai comme vraiment essayé de resserrer mon message début janvier. Puis là, on dirait que je suis juste tellement en explosion de tout que j'ai comme... Hé, j'ai des demandes ces temps-ci pour faire des vidéos de vulgarisation scientifique. Tu sais, le truc... Parce que j'en faisais vraiment beaucoup avant. Pendant à peu près deux ans, j'en sortais à chaque mois une vidéo de vulgarisation. Puis là, à un moment donné, je me suis juste fatiguée parce que ça prend énormément de temps à faire. Tu sais, honnêtement, par vidéo, ça pouvait me prendre jusqu'à 20 heures de travail. Fait que tu sais, faire ça à chaque mois, c'est immense dans l'horaire. Fait que tu sais, j'ai changé ma stratégie de visibilité marketing pour plus l'orienter sur des mini-trucs qui étaient faciles à produire. Puis là, c'est ça, je ne sais pas ce qui arrive présentement, mais no joke. Tu vois, j'ai eu un contrat, la vidéo est sortie cette semaine d'ailleurs. Puis là, j'ai eu deux autres demandes pour d'autres clients. Fait que je suis vraiment en phase de juste acceptons les opportunités. Puis menons-nous où les maths vont nous mener. Fait que c'est un peu mon truc en ce moment. Évidemment, ma thématique de qualité de vie, rentabilité est toujours au cœur du truc. De toute façon, je n'ai pas le choix, justement. Je parle, je m'en vais en congé de maternité. Quoi d'autre parler qu'un équilibre travail-famille? Fait que... Clairement. Fait que j'essaie d'être un cordonnier bien chaussé et de m'appliquer là-dessus. Fait que c'est ça, plein d'affaires. Morale de l'histoire, c'est plein d'affaires. Je vais où l'inspiration et le vent me mènent. Ah, c'est beau. Et où les maths me mènent aussi. C'est vraiment... Oui, toujours avec... C'est jamais bien loin. Cool! Puis, c'est comment... Évidemment, ce n'est pas une expérience que j'ai moi-même vécue, mais quand on pense à congé de maternité ou de paternité, en fait, d'avoir des enfants quand on est entrepreneur, puis surtout quand on est à son compte ou se faire remplacer à 100%, c'est un peu irréaliste, on va dire. Oui. Mais moi, j'entends souvent le fameux scénario de... J'étais dans mon congé de maternité, puis j'ai profité de ça pour partir ma business, j'ai profité de ça pour démarrer de quoi. Comment t'appréhendes le truc, tu vois, de ça comme justement, je m'en donne le moins possible, mais... Si par chance j'ai du temps, je vais le mettre? Ou tu te mets vraiment comme en mode, je coupe tout, puis je veux vraiment profiter du moment? Ou s'il peut être quelque chose de personnel aussi? Non, 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 écoute, ça me fait plaisir d'en parler. Bien, en fait, je me prévois un bon... Tu vois, c'est que ça va arriver pendant l'été. Fait que juste pour rentrer dans les détails, bien comme il faut, je suis due pour début juin. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est que justement, je vais avoir tout l'été pour en profiter. Fait que tu sais, je me suis dit, qui dit été, dit aussi la business qui est généralement plus lente. Fait que tu sais, ça arrive quand même dans un bon moment. Fait que tu sais, j'ai décidé de ne pas prendre d'engagement entre début mai, puis tu sais, fin août. Fait que ça donne quand même une longue période. Par contre, tu sais, puis dans le fond, c'est parce que l'été, mais aussi parce que, tu sais, mine de rien, la qualité du temps que tu peux passer à travailler ou pas dépend beaucoup de la santé de ton bébé. Fait que tu sais, je veux pas me mettre de pression pour garder du lousse pour ça. Mais tu sais, si je me fie à ma première, après trois semaines, je trouvais que le temps était mais tellement long, là. Non, mais honnêtement, OK, moi, j'ai fait... On va bien rentrer dans les détails comme il faut. Moi, j'ai fait le choix d'allaiter, OK? Puis tu sais, ma petite, elle prenait tellement de temps pour manger que je pouvais passer de 4 à 5 heures par jour assis à juste comme l'attente, tu comprends? Puis il y a quand même une proportion de temps là-dessus qu'après, elle fait juste s'endormir, puis t'es comme, « Hey, mon bébé dort, puis je chale pas. Pourquoi je me lèverais? » Fait que là, je me ramassais à passer vraiment la majorité de ma journée comme dans un « lazy boy ». Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai demandé à mon chum de me faire une table pour travailler, fait que j'occupais mon temps comme ça. Tant qu'à m'aliéner le cerveau à écouter des séries, je vais juste profiter du temps que je suis déjà assis, tranquille, à avancer des projets. Fait que tu sais, je pense que j'ai comme répondu à l'ensemble de tes questions à toi, tu sais. J'ai pas d'engagement prévu pendant quand même une bonne période pour justement laisser de la place à l'imprévu, tu sais, la santé, etc. Mais je me connais, tu sais, si tout va bien, ça va me prendre trois secondes que je vais être de retour sur mon laptop, tu sais. Fait que c'est sûr que là, il y a la différence que j'en ai quand même une autre, là, qui va être grande, qui va nécessiter de l'attention. Mais tu sais, je suis pas toute seule, hein. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas nécessairement à m'en occuper personnellement. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça, là. Fait que tu sais, il y a un peu de... Il y a pas mal de flexibilité, en fait, dans la façon que j'anticipe les choses. Puis, tu sais, justement, je suis entrepreneur, j'aime ça travailler, fait que le congé de maternité d'un an, c'est juste... It's not gonna happen, là. Genre, c'est juste... Ça se peut pas, là. C'est pas un truc d'entrepreneur de prendre... De juste t'arrêter parce que tu... Tu fais rien, puis là, tu te dis, ben là, je... Exact. Tu sais, je veux dire, tu diminues... Tu diminues le rythme, là. Je veux dire, c'est sûr que, tu sais, je vais travailler encore moins que maintenant, mais de l'arrêter complètement, absolument pas, là. Ouais, puis même, tu dis, tu prends pas d'engagement envers de clients, mais il y a rien qui t'empêche de travailler sur tes propres choses à toi pour... Absolument. Pour quand tu vas revenir ou préparer le terrain. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, préparer du contenu ou, tu sais, faire des vidéos, puis enregistrer des podcasts, tu sais, créer une mini-formation, des mythes, là. On s'entend que, dans la vie, quand t'es justement qu'être entrepreneur, les idées de projets, ils manquent pas, là. Il y a toujours... Il y a toujours de quoi. Je trouve ça intéressant, ce que tu dis, parce que souvent, là, je trouve que quand on est entrepreneur, des fois, c'est dur un peu de faire la part des choses entre quand on est en congé, le temps qu'on investit pour soi-même, mais le temps qu'on investit pour son entreprise. Parce que, tu sais, comme des fois, mettons, le soir, ah, ben, j'ai un petit 30 minutes de libre, ah, ben, je vais essayer d'aller avancer ma page de vente que, genre, j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, mais c'est comme... Monnaie est où la limite, tu sais? Parce que, oui, on sait pas quand est-ce que l'inspiration arrive, sauf qu'en même temps, on peut se retrouver à travailler tout le temps, là, finalement. Ah oui, vraiment. Oui. C'est vrai, hein? Puis même, enfant, pas d'enfant, je pense, tu sais, clairement, avoir des enfants, ça te met certaines responsabilités que t'as choisis, mais obligatoires, que tu peux pas juste déléguer, là, on s'entend, à un certain point, en tout cas. Anyway, mais c'est vrai que quand t'as une business, quand t'es à ton compte, peu importe, t'as ce facteur-là, on en parlait avec, dans un autre épisode, avec Patricia Filiotro puis Julie Rochon, puis il y avait cette idée-là qu'on ramenait que, tu sais, c'est... Quand t'aimes vraiment ce que tu fais, puis il y en a pour qui c'est facile de juste pas compter les heures puis juste de se retrouver à être pratiquement accro à ce que, tu sais, à faire avancer sa business, à créer du contenu, puis juste se dire que t'as juste toujours envie de faire ça, puis c'est même pas par obligation parce que tu dis qu'il faut que je me force, mais c'est juste que t'es... C'est littéralement une addiction. C'est ton passe-temps, là! Oui, c'est ça! Tu sais, les idées viennent toutes seules sans faire d'efforts, tu sais! Exact! Puis c'est fou que... Tu sais, c'est ça. Dans un congé de maternité où quand on a des enfants, bon, ben c'est une autre chose qui vient... Tu sais, qui vient t'obliger à faire comme, OK, ben là, je peux pas juste travailler visiblement, il faut que je mette d'autres priorités, mais c'est... Tu sais, c'est pas vous autres, mais pour moi, la seule façon que j'ai trouvé à réussir à prendre des pauses des fins de semaine pis à juste pas... Hé, j'ai une idée, OK, ben là, attends, je vais aller l'essayer parce que là, j'ai un peu de temps en tout ça, pis écouter la télé, je vais bien mieux te faire ça, ben là, je vais aller le faire, pis là... Pis c'est pas super sain tout le temps, mais moi, la seule façon que j'ai un peu réussi à faire ça, c'est soit de me mettre des activités qui me forçaient une tentation de... comme... Mais... OK, c'est un peu une tentation, tu sais... N'ayons pas peur des mots! Ouais, ouais! Définitivement! Ouais, vraiment! Mais... Mais moi, comme tu dis, le truc que j'ai trouvé aussi, c'est juste de au moins noter l'idée sans nécessairement aller... Mettons que j'ai une idée de poste, ben au moins juste de noter... d'aller noter l'idée sans vraiment me mettre à tout le rédiger juste pour y penser parce que moi, souvent, les idées me pop, des fois, le soir, tu sais, avant de me coucher, là, souvent, c'est là que je me mets à avoir plein d'idées! Sauf que là, si je les écris pas, je vais les oublier pour le lendemain et puis je trouve ça dommage parce qu'on dirait que c'est comme là mon moment créatif, ça, que je veux pas travailler le soir! Fait que... C'est comme ça que j'ai réussi à trouver l'équilibre un peu dans tout ça, je pense! Ouais, c'est fou! Tu sais, il faut vraiment qu'on se construise des barrières pour s'empêcher de faire ça! Hum! Vraiment! Clairement! Puis comme Charles, ok, là, je fais cette activité-là justement pour me donner une raison de pas travailler! Ouais, parce que c'est fou, je sais pas si c'est comme ça pour vous autres, mais peut-être que oui, mais les meilleures idées, moi, que j'ai eues, c'est pas en travaillant pis c'est pas en faisant un plan, là, tu sais, c'est dans le douche, en faisant une autre activité, en marchant, en essayant de pas y penser, pis là, c'est comme... Mais tout débloque! Idée de génie! Faut absolument que je note ça! Pis c'est comme... Faut comme que tu te forces à pas le faire pour que ça vienne, là, comme c'est une marche difficile à faire pour mieux revenir, là, en tout cas, c'est... Ouais, ben, c'est vraiment... Faut vraiment que tu t'éloignes du sujet pour voir the big picture, tu sais, c'est vraiment ça, c'est quand t'es tout le temps dans ta business, t'es tellement le nez collé dessus, que des fois, ça devient difficile de comme... Pas en sortir, mais juste comme générer de l'innovation, si on veut, pis là, tu sais, quand tu t'en vas justement prendre une marche ou juste prendre ta douche pis que là, tu te permets d'être ailleurs, tu sais, on dirait que là, c'est là que tu vois comme... Ah ouais, OK, le lien est dans tout ça, pis ça, pis là, c'est vraiment cool, pis là, parce qu'il y a un bout de gazon, là, ça te fait passer à telle autre affaire, pis genre, that's it, là. Ouais, c'est comme si notre cerveau fonctionnait au ralenti, pis il finissait de processer l'affaire qu'on trouvait pas, pis que juste en lui donnant le temps, ça roule, ça débloque, pis on trouve le lien qui manquait, là, tiens. Ouais, absolument. Vraiment. Nice. Pis toi, Josiane? Oui, c'est ça, what's up? What's up? Sur quoi? Ben non, mais moi, je pars en voyage bientôt, fait que là, je suis vraiment en mode de closer mes affaires, mais tu sais, je pars deux semaines parce qu'on était supposés partir en janvier, sauf qu'avec la COVID, on avait reporté, fait que là, on dirait qu'il y a une meilleure opportunité pour repartir, fait qu'on a replanifié, mais c'est ça, là, je suis vraiment en mode de fermer des dossiers pour pouvoir vraiment prendre deux semaines off. Très off. Pis justement, là, on parle de coupure, là, fait que là, l'idée, c'est que, justement, d'essayer de faire autre chose, de me vider la tête pour vraiment mieux revenir après. Fait que là, tu sais, genre, je vais... J'ai jamais fait ça, là. Je me suis acheté un livre de Sudoku. Wow! Pis je vais m'apporter des romans. Pis tu sais, vraiment, genre, rien qui a rapport au travail pour voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que t'apportes pas ton ordi. C'est ça, c'est ça. Non, pas mon ordi du tout. Ben, juste mon téléphone. C'est bien. Fait que, j'ai pas de rencontre avec des clients, rien. Je mets un message automatique sur mes courriels. Fait que, j'ai hâte. Ça te stresse-tu? Ben, je l'avais déjà fait l'année passée, en juillet, pendant un mois. Mais en juillet, on s'entend que c'est super tranquille. là, en avril, comme ça, ben là, tous mes clients sont avisés pis ça fait longtemps que c'est prévu. Fait que ça, ça va. Mais, ben oui, c'est toujours la peur de manquer des opportunités. D'un coup que, tu sais, il y aurait eu une occasion, une possibilité de quelque chose. Ou d'un coup que, finalement, ça me ferait prendre du retard. Mais ça, il faut vivre avec parce que je pense que ça s'en va jamais. C'est comme toujours une espèce de discours qu'on peut pas s'empêcher d'avoir parce que, tu sais, on est là parce qu'on veut accomplir des choses, on veut accomplir des projets, on veut aller au bout, tu sais. Fait que c'est sûr que j'essaye de vivre avec, en fait, ces pensées-là. Je sais pas pour vous si c'est la même chose, là, mais... Ah, c'est vraiment tough de juste te mettre comme là, là. Tu sais, vraiment décider que comme c'est fini, là, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment pas facile. Ça demande tellement de lâcher prise, en fait, là. Exact. Puis, pareil pour nous autres, tu sais, moi, c'est pareil, c'est les soirs, les fins de semaine, ce genre de truc-là. On a vraiment fait un gros travail de, on va dire, il y a deux ans, tu sais, ça fait un bon bout, mais tu sais, de redéfinir les attentes des clients, puis de quand est-ce qu'on répond à nos e-mails, par où est-ce qu'on peut être rejoint, ce genre de choses-là. Parce que, moi, j'étais à mon compte avant, puis quand j'ai lancé l'agence, c'était un peu la transition entre ça, il y avait des clients qui me contactaient sur Messenger avec des messages vocaux, puis il y en avait d'autres par e-mail. Puis, c'était très, très, très compliqué, puis il n'y avait plus trop de limites. Puis, il y a eu comme cette grosse étape-là de faire comme, OK, bien, Messenger, maintenant, c'est privé, tu sais, c'est mes amis, tout ça. Fait que, maintenant, si jamais tu as des questions, si jamais quoi que ce soit, je demanderais d'être par e-mail. Puis là, tu sais, des fois, il y a des clients que tu crées des habitudes, des attentes, peut-être un peu irréalistes de réponses rapides, ce genre de choses-là. Puis là, je ne comprends pas, c'était la fin de semaine. Il y a eu ce gros travail-là, mais ça, ça se fait parce que c'est avec d'autres mondes. Puis à un moment donné, si tu prends la confiance d'imposer tes limites, c'est comme, check, c'est comme ça. Mais à côté, quand je check mes e-mails la fin de semaine, ce n'est pas pour voir si un client nous a écrit, c'est pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un de nouveau ou un truc. Puis pour vrai, est-ce que la nouvelle opportunité arrive vraiment le dimanche? Bien, tout d'un coup, que je check, je vais avoir demain puis ça ne va littéralement rien changer. C'est juste... La curiosité, là! Bien oui! Oui. Ah oui, vraiment. Ça, c'est terrible. Par exemple, un moment donné, je pense qu'il y a deux ou trois fins de semaine de ça, j'ai vraiment remarqué que j'allais sur mes courriels trop souvent. Puis justement, on était la fin de semaine, j'étais avec ma petite, on pouvait juste se rouler par terre puis avoir du fun puis j'étais là sur mon cell à checker des courriels. Ce que j'ai fait, j'ai littéralement bougé mon application tellement loin dans mon téléphone que c'était compliqué d'aller la chercher. Puis rendu sur mon application de courriel, j'ai comme... Parce que je suis ce genre de personne-là, j'ai un Apple. Puis sur la messagerie, tu peux choisir ta boîte de réception qui est affichée. Est-ce que c'est toutes les boîtes de réception ou c'est juste une? Puis j'ai vraiment juste mis ma perso. Fait que là, toutes les fois que j'allais dans mes courriels puis que je refreshais, j'avais aucun courriel de job. Fait que genre, au pire, je faisais de l'action pareille, mais à un moment donné, je me suis tannée parce qu'à un moment donné, avoir des infolettes de genre, je sais-tu, un club de sport quelconque, tu sais, je veux dire, un moment donné, l'envie d'aller voir tes courriels à Stan, là, tu sais. Fait que... On revient à ce qu'on disait de se forcer à ne pas le faire, tu sais. Mais je te comprends tellement, moi, à l'intérêt, je l'ai supprimé, l'application. Je peux même plus aller voir mes courriels sur mon téléphone. Faut que je les regarde de mon ordinateur. Wow, ça, c'est it. Parce que sinon... Puis même LinkedIn, pendant un bout, j'avais carrément supprimé parce que je n'étais pas capable de me contrôler. C'est fou, oui. Tu sais, c'est des automatismes, là, tu sais, c'est que tu n'y penses pas. Mais, tu sais, pendant ce temps-là, bien, tu manques... C'est comme ton discours. Tu manques du temps de qualité avec ta famille, avec, tu sais, les gens qui t'entourent et tout ça. Ça devient tellement comme subconscient de tes... Tu attends une seconde après quelque chose, tu prends ton sel. Puis, je ne sais pas vous autres, mais moi, c'est typique. Application mail, refresh. LinkedIn, refresh. Tellement! Tu ne trouves rien, là! Non! Puis, c'est pareil. Tu sais, on parle de ça côté business. Puis, je pense qu'il y a ce facteur-là où on se justifie dans notre tête de, oui, mais les opportunités, oui, mais les machins. C'est comme un peu un genre de post-rationnalisation d'une habitude qui est tellement comme subconsciente puis addictive, là. Tu sais, mais c'est exactement pareil pour les réseaux sociaux personnels, là. Tu sais, le Facebook, Instagram, et compagnie. Puis, c'est comme... Tu as le truc de, oui, bien, l'opportunité, oui, mais le truc... Au début, c'est comme ça. Puis après ça, tu es juste tellement habitué que tu peux... Moi, j'aurais vraiment de la misère à m'arrêter sauf en supprimant les applications, là. Pour vrai, tu sais, c'est juste une habitude tellement... Mais je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais il y a du monde qui mettent, mettons, leur téléphone en noir et blanc pour éviter ce genre de truc-là. Tu sais, moi, j'ai désactivé toutes mes notifications. Bon, problème, je n'ai plus de notifs, fait que je vais voir dans l'application pour le savoir. Mais c'est ça. C'est pour ça, moi, j'allais carrément supprimer parce que, tu sais... Horrible. Quelle vie, tu sais. Mais ouais. Non, mais la vie est dure. Dans ce temps-là, on n'est comme pas dans le moment présent. Tu sais, on a comme juste... On pense toujours à plus tard à d'autres choses, mais on ne vit pas comme ce qui se passe là. Ouais. Ouais. Puis, des fois, ça crée des poids émotionnels. Tu sais, mettons, juste voir un email puis pas tout de suite agir dessus parce qu'on se dit « Ah, c'est dimanche, machin, peu importe. » Mais ça nous crée une autre loupe dans notre tête de « Ah, qu'est-ce que je vais répondre? » Tu n'arrêtes pas de penser. Ouais. Puis là, ça bouffe... J'ai juste pris deux secondes pour voir ton email. C'est fini, ta journée. Moi, des fois, surtout les trucs... Soit les trucs où je le sais qu'il va y avoir une argumentation ou des trucs où ça ne va pas être super facile à régler un problème ou quoi que ce soit. Ma journée est finie. Tant pis. Je suis mieux tout de suite écrire une première réponse puis la laisser en brouillon juste pour essayer d'évacuer le truc parce que c'est comme tout bad. Je n'aurais pas dû le voir puis j'aurais dû distribuer mon application ou ne pas avoir de téléphone pour être sûr. Pas avoir de téléphone! Tant pis. Ils ont juste un flip, là, t'sais. Ouais. Vraiment. Mais c'est ça, tu peux écrire ta réponse puis la mettre en brouillon ou la programmer pour l'envoyer pour le lundi matin. Ouais, mais dans un cas comme ça, t'es mieux de pas tout de suite la programmer parce que... Parce que je parle pour moi, mais t'sais, une réponse qui est impulsive des fois, tu veux comme la laisser reposer surtout dans un truc... T'sais, quelqu'un qui dit que quelque chose n'est pas correct ou... Pis que ça te prend un peu soit à l'ego ou soit juste comme... Bon, comment... la personne n'est pas contente ou la personne elle me dit tel truc, comment est-ce que je vais faire? Quelle réponse est la plus intelligente face à ça? Clairement, c'est rarement de la confrontation directe de « Mais non, t'as rien compris. » C'est souvent plus développé que ça. Fait que des fois, ça vaut la peine de laisser reposer et ça évite des choses, mais dans d'autres cas, c'est mieux de le programmer que rien. Moi, programmer email ça a clairement changé la donne pis comme ça, plus de réponse à 8 heures pis t'y reçois 8 heures le soir, t'y reçois le lendemain pis ça... Absolument. Ça change le game. Ouais. Fait que les deux, vous êtes comme en préparation de vous en aller... Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est un beau timing. Ouais. C'est drôle. Pis ça a pas été... Peut-être plus dans ton cas, Josiane, mais ça a pas été un problème de gérer les attentes de tes clients ou de faire comme « Je serai pas là pis arrange-toi. » Ou ça a comme tout bien tombé pis il y a pas eu de trouble? Ben oui, ça a bien été, mais c'est en fait, encore là, depuis le début de l'épisode, on parle de la pression qu'on se met nous-mêmes. Fait que moi-même, je me mettais de la pression par rapport à ça parce qu'au début, je me disais « Ben, je pourrais, tu sais, travailler pendant cette période-là parce que normalement, j'étais pas supposée d'être en vacances à cette période-là. C'était supposée d'être reliée au congé de Noël. Fait que là, c'était comme... Fait que oui, moi-même, je me sentais mal pis moi-même, je me mettais de la pression de « il faudrait que je travaille ». Mais en fait, c'est mes clients qui m'ont dit « Ben, tu sais, tu peux prendre congé pis genre, on va juste placer nos projets, en faire un petit peu plus avant, un petit peu plus après. Fait que tu sais, au final, c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que j'ai des super bons clients, je suis vraiment chanceuse pis tu sais, c'est le fun, on collabore bien ensemble et tout. Fait que finalement, ben, j'ai décidé de prendre complètement des vacances pis je suis vraiment contente de ça, mais c'est ça, c'est encore là, c'est la pression, c'est ça, qu'on se met nous-mêmes pis de dire « Ah, mais je fais-tu le bon choix? » Il y a comme toujours encore une hésitation, mais... Ouais, ouais. Pis je sais pas si vous avez déjà vu, c'est de qui déjà? Je pense que c'est de David C. Baker que vous connaissez probablement pas parce que c'est un gars qui fait du contenu pour les agences créatives, là, c'est même pas pour... pour des agences comme nous, mais bref. Mais ça a dû sortir autrement aussi, là, mais il y a... Voyons. Il y a partagé comme un graphique où c'est certains métiers avec le niveau de certification pis la dangerosité du métier ou, tu sais, l'impact négatif que ça peut avoir versus le niveau de régulation de ce métier-là. Par exemple, il y avait médecin, pis là, c'est grosse formation, grosse tessis, c'est super strict, évidemment, pis parce que le danger est super élevé. Pis t'as plein de métiers comme ça, pis le graphique commence avec médecin en haut, après ça, t'as avocat, t'sais, c'est très rigulé parce que, évidemment, un mauvais avocat peut ravancer du monde en prison par accident, ce genre de choses-là, pis c'est super grave. T'as ingénieur, un pont qui tombe, c'est grave. Pis tout en bas, t'as comme nous autres. Pis c'est comme, au final, notre degré de certification, pis notre niveau de formation nécessaire est discutable, dans le sens où quelqu'un qui a bien de l'expérience sur le terrain peut clairement faire une grande partie de la job, t'sais, versus un médecin ou quelqu'un qui dit, j'ai travaillé dans un hôpital, mais j'ai pas de diplôme. Pourquoi? Je vais aller voir ailleurs, t'sais. Mais, dans le cas de marketing ou même de service en général, c'est comme, en bas là, pis c'est, niveau de certification, de formation requise, pis niveau de dangerosité, t'sais, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est pas plus que ça. Fait que c'est un peu pareil pour les vacances, dans le fond, quand on y pense, c'est comme, ben là, même si ça peut sembler tellement grave sur le coup, dans notre monde, t'sais comme, ben, personne va mourir. Fait que, pourquoi on s'en fait, t'sais. Ouais, genre le risque est quand même... Oui. Assez mineur, au final. T'sais, au pire, des gens pas contents, mais t'sais, il y a personne qui va mourir, il y a personne qui va être malade, il y a personne qui va aller en prison. T'sais, mettons nous, en pub, le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est que, bon, il y a le côté gaspiller de l'argent, pis mettre de l'argent en mauvaise place, c'est certain, mais c'est le genre de truc qu'on priorise au bout, pis qu'on surveille, mais c'est quoi le reste? Qu'on fasse une pub pour une promo accidentellement, pis dans le fond, il y avait pas la promo, ben c'est plate, mais il y a personne de mort, fait, ok, c'est vrai, oui, c'est stressant sur le moment, mais finalement, on va vivre, pis y'aura pas de problème, ça va bien aller, pis on va être correct. On se met souvent plus de pression que... Ben c'est ça, ça vient à ce que je disais, c'est nous-mêmes qui se la mettons la pression, ça vient vraiment que de nous. Ouais, pis t'sais, si t'es organisé, pis que les attentes sont claires, y'a pas, y'a pas à voir, t'sais justement, toi Josiane, tes clients savent que t'es pas rejoignable, fait que s'il y a quelque chose, ben t'es pas rejoignable, pis les attentes sont claires à ce niveau-là, pis fin de la discussion, t'sais. Ben oui, pis de toute façon, eux-mêmes ont le contrôle de leurs propres choses, fait qu'eux-mêmes peuvent aller poser des actions s'il arrive quelque chose, fait que... Ouais. C'est bien vrai. Ouais. Hélène, Sarah, tu disais tantôt que t'étais full, t'étais full partout en ce moment pour, pour, t'sais, pour te développer plein d'opportunités pour essayer de te ramasser plein de trucs avant, avant de te calmer, pis d'être, d'être plus dispo du tout, en fait. Y'a-tu des trucs que t'essayes en ce moment, des trucs nouveaux? Des trucs nouveaux, je pense que je dis juste, c'est pas que je dis moins de noms, mais, j'ai plus de place à discuter sur certains mandats que j'aurais peut-être pas pris avant. Fait que t'sais, là, ces temps-ci, c'est ça, t'sais, mettons, juste pour reprendre les vidéos de vulgarisation, t'sais, ça fait très longtemps que j'en ai fait, pis ça fait très longtemps que j'advertise pas nécessairement ça comme service, t'sais, mais c'était encore disponible à quelque part sur mon site web perso que je le sais pas comment le monde a fait pour se rendre là, t'sais, pis je le sais pas, t'sais, la demande a été générée, mais t'sais, si tu m'avais, si quelqu'un m'avait contacté, justement, en janvier pour faire ça, j'aurais probablement dit non parce que j'avais vraiment envie de rester comme dans mon sujet, t'sais, pis là, dans le fond, je suis juste dans un mode où, ben, t'sais, quoi, c'est le fun, pis justement, faire une vidéo comme ça, je suis payée pour me créer de la visibilité, là, je veux dire, je serais un fou dans une poche comme on dit de refuser ce genre d'opportunité-là. Fait que, t'sais, je pense que c'est plus ça mon approche, je suis vraiment plus dans un mode où, t'sais, je lance pas nécessairement les perches partout, mais il y a des perches qui se rendent vers moi, pis je suis juste très ouverte à discuter le sujet tant que ça correspond de façon très stricte à mes objectifs de temps et de revenus. T'sais, fait qu'en fait, c'est comme si, au lieu d'être stricte au niveau du type d'opportunité, pis le mandat que je prends, je suis stricte au niveau des conditions. Fait que là, en ce moment, c'est clair, t'sais, justement, c'est deux nouvelles opportunités-là de prochaines vidéos, ben, j'ai été claire avec les lignes de, ben, si tu veux m'avoir, c'est avant telle date ou après telle date. Fin. T'sais, après ça, en fait, c'est ce que tu veux, mais c'est ça, mes conditions sont strictes, pis voici la charte de tarifs. Fait que là, tu le sais, c'est quoi mes disponibilités, tu le sais combien ça va te coûter, t'es maître du reste, t'sais. Fait que j'ai vraiment switché mon mindset dans une optique, c'est ça, vraiment plus de jeu, de, hey, expérimentons avec les types de mandats. T'sais, de toute façon, c'est ça, ça reste autour des maths, fait que je veux dire, c'est pas comme si je me travestissais à nulle part, là. Pis, pis c'est ça, pis je m'assure que ça fit dans mon horaire. Fait que, t'sais, à côté, j'ai jamais loin ma feuille de planif, parce que, t'sais, je parlais tantôt du fait que, t'sais, je prendrai pas de congé, mais mes heures, dans la prochaine année, vont être restreintes. T'sais, fait que, déjà, j'essaye de garder à peu près 20 heures de travail, ben, je le sais, dans les 6 prochains mois, ça va plus ressembler à du 10-12 heures de travail par semaine, t'sais. Peut-être que ça va être plus, mais je veux pas m'en planifier plus parce que je veux justement me donner de la liberté. Fait que là, sachant ça, ben, quel mandat je peux vraiment accepter ou pas? Fait que, t'sais, c'est ça. Fait que, t'sais, j'ai tout le temps ma feuille de planif à côté, je m'assure que ça fit là-dedans, mais après ça, au niveau des opportunités que je prends, c'est lousse. Pis après ça, t'sais, mettons ça, ce qu'on fait en ce moment, on jase, là, est-ce que c'est le fun? On va la prendre l'opportunité, c'est le fun de jaser. Pis t'sais, ça rentre, pis là, on reste dans la planification, mais t'sais, c'est une belle opportunité, c'est une opportunité de visibilité. J'ai validé que ça fitait dans le nombre d'heures par semaine et par mois que je peux faire des ventes et marketing. Ben, c'est simple, la réponse, c'est oui, t'sais. Je comprends. Pis je me fais l'avocat du diable, là, pour qu'on se clash, pis vraiment, qu'on argumente fort. Yes. Mais je me fais l'avocat du diable parce que, t'sais, le, 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 pis je le sais clairement que t'sais, tu fais partie des gens qui, qui, qui poussent pour ça. Fait que, t'sais, je t'annonce pas quelque chose de nouveau, mais quand on parle d'être focus pour développer, développer sa business, développer ses affaires, on est tout le temps en mode, tu dis non à tout ce qui fit pas exactement avec, vers où tu veux aller, pis, le fait de fermer des portes, ça va t'en ouvrir d'autres dans la même direction. Comment tu vois ton move en ce moment t'ouvrir, tu vois-tu juste ça en mode, je fais ça pour le fun temporairement parce que je suis juste en mode, let's go, pis ça va s'arrêter à un moment donné ou tu le vois plus comme, regarde, c'est quelque chose qui est possible? J'ai peut-être exagéré mon ouverture. On s'entend? Ben oui, parce que moi, je t'écoutais pis je me disais, oh mon Dieu, moi je suis toujours là en ce moment en train de dire non. Non, 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 mais... Je peux presque plus dire oui à rien, pis je me dis, hey, don't boy, chance. Non, 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 je m'explique, j'ai quand même des contraintes au niveau du type de mandat que je prends. Par exemple, tout ce qui est des mandats de consultation, je n'en prends plus. Avant, j'étais très positionnée sur analyse de données, intelligence artificielle, etc. Tout ce qui a rapport avec ça, les gens qui me contactent, je les réfère à quelqu'un d'autre. Ça, ça m'arrive encore régulièrement d'en avoir, mais c'est un no-go parce que ça ne fit plus dans mes critères d'équilibre, de qualité de vie et de rentabilité. Ce type de mandat-là, c'est un non pour ces raisons-là. Après ça, le type de mandat auquel... La diversité auquel je suis ouverte est plus au niveau de... Bon, mettons justement les vidéos, je pense que c'est le truc le plus... Puis en même temps, ce n'est pas si loin que ça de ce que je fais. Je fais mon corps. Mon corps, c'est la vulgarisation mathématique, c'est l'utilisation des mathématiques pour prendre des meilleures décisions. J'ai choisi de l'appliquer le plus possible à l'entrepreneuriat, surtout pour les solopreneurs. Maintenant, ce que je dis puis mon approche, ça parle à des entreprises qui sont à côté puis qui souhaitent aussi vulgariser leur concept de façon mathématique. Je suis-tu si loin de ce que je fais? Tu sais, moi, de façon mitoyenne. Après ça, quelque chose qui m'a vraiment étonnée, j'ai beau inclure le mot solopreneur dans presque toutes mes publications, il y a des grandes entreprises qui me contactent qui sont genre... Ils veulent que je leur parle de comment faire des métriques dans une entreprise pour ne pas brusquer les employés puis les rendre plus productifs. Comment amener l'équilibre travail-famille en entreprise, mais avec la notion de calculons la productivité. Ils veulent permettre aux dirigeants de mieux équilibrer leur usage des métriques puis de leur intuition. C'est tous des sujets que je parle tout le temps, mais là, moi, je n'avais pas l'intention de travailler avec des plus grandes entreprises parce que je n'ai juste jamais travaillé dans une grande entreprise. Pour moi, ça ne faisait juste pas de sens d'aller leur dire comment faire. Mais mon message résonne jusqu'à eux. Est-ce que je suis temps hors sujet de voir ces mandats-là comme des opportunités? Absolument pas. En réalité, ce n'est pas quelque chose que j'avais considéré avant, mais ça fait quand même un écosystème programme de services qui se tient, d'offrir des trucs qui sont plus formation, mini-consultation à des solopreneurs puis après ça, d'avoir des mandats qui sont du type consultation ou conférence. En fait, ce n'est même pas consultation, c'est formation et conférence pour les plus grosses entreprises. Ça reste quand même, ça reste pas loin. Comme je te dis, j'ai peut-être un petit peu exagéré mon ouverture. Non, non, je comprends. Je comprends. C'est ça, tu n'es pas nécessairement en mode t'ouvres comme la même compétence que tu vends, c'est comme le même core dans une offre nouvelle, mettons, à la plus grande entreprise parce que ça, ça t'a juste à donner comme ça. Mais est-ce qu'à la limite, même si tu n'étais pas pour avoir un autre enfant puis partir en congé, tu aurais pu quand même faire ça puis ça aurait pu quand même être bénéfique pour toi? Absolument. On dirait que c'est juste que je suis dans un mode, c'est ça. Ça a tombé avec ça, ben oui. Moi, c'est ça. Tu sais, puis parce que, mon Dieu, parce que quoi? Non, tu as raison, en fait, probablement que mon congé est juste un artefact dans ce processus-là. Tu sais, peut-être que voyant qu'il y a de l'attraction sur mon approche puis mes concepts, j'aurais juste fait, ben, pourquoi je dirais non finalement, tu sais? Oui. Mais justement, pensez-vous qu'on peut des fois trop dire non? Parce que moi, en ce moment, comme je te disais tantôt, Hélène Sarra, je me sentais comme le contraire de toi, dans le sens que là, il y a plein de gens qui m'approchent puis j'ai l'impression que là, je dis toujours non, même des fois à des choses qui m'intéressent parce que j'ai juste comme, j'ai juste comme déjà atteint la limite en ce moment de clients que je peux avoir, sauf qu'à long terme, je pense que c'est pas une bonne idée parce que ça diminue ma croissance. Fait que là, je me dis, mais faudrait que j'essaye de trouver, tu sais, une autre offre qui pourrait me permettre de dire oui à ces gens-là. Est-ce que, est-ce que vous, ça vous arrive? Des fois, que vous êtes comme là puis là, vous dites juste comme trop, tu sais, trop souvent non puis là, ça devient un problème de dire non. Ouais, ben, moi, quand tu as dit ta problématique, le truc qui m'est venu en tête, c'est comme fil d'attente ou, tu sais. Oui, mais c'est ça, mais même quand il y a déjà, à un moment donné, il y a une limite au nombre de personnes que tu peux mettre en les attentes. Définitivement, mais je pense que ça dépend de, ça dépend de où est-ce que tu veux t'en aller parce que, tu sais, mettons, nous autres, on est une agence puis on veut croître en ayant comme plus de volume, en engageant plus de monde, en ayant plus de clients, plus de monde pour gérer ces clients-là puis développer comme ça. Pas à l'infini, mais tu sais, on a certains objectifs par rapport à ça puis ça va se faire de cette façon-là. Mais, quand tu ne veux pas développer en volume comme ça puis que tu veux juste, mettons, croître en chiffre d'affaires, moi, le premier truc qui me vient en tête, si ta file d'attente est pleine, c'est comme, ça veut dire que tes prix peuvent être plus hauts puis c'est comme ça que ta croissance est plus dirigée parce que, tu sais, les solopreneurs ou même, ça marche aussi pour des petites entreprises de quelques personnes qui ne veulent pas grossir plus, la valeur puis la croissance, elle vient de prendre des clients de plus en plus, tu sais, pour qui on vaut de plus en plus cher et donc on peut charger de plus en plus. Exactement comme, ben regarde, s'il y a deux entreprises qui me veulent, ben je vais prendre les deux parce que je ne paye mes affaires mais s'il y en a 100, la bidée puis laquelle qui va être prête à payer le plus puis laquelle que je vais le plus aimer travailler avec puis c'est comme ça que je vais faire le plus d'argent possible. Entre guillemets, on s'entend, il y a plein d'autres choses, c'est pas juste le prix, ce que la personne va être prête à payer mais si tu as listé plane, ben c'est peut-être genre de dire à tes clients actuels, check à partir de l'année prochaine, mes prix montent de 20% puis il y en a un ou deux qui va partir, bon ben ça fait de la place au nouveau puis nous autres, ça a été une partie de notre croissance au début aussi, on a beaucoup monté nos prix parce qu'on avait commencé très bas là, comme je pense comme tout le monde ou comme à peu près tout le monde il faut bien manger puis au début tu ne sais pas trop mais est-ce que tu as déjà monté tes prix puis tu es déjà rendu genre vraiment trop cher ou est-tu... Ben c'est parce que mes clients restent à long terme fait que c'est pour ça que ça se remplit vite parce que j'ai peu de clients puis c'est récurrent t'es trop hot oui c'est ça non mais bonne elle est vraiment bonne ben tu sais il y a quand même pour prendre un petit peu la balle sur le sujet il y a quand même différentes choses tu sais mettons sans nécessairement augmenter tes prix moi j'ai juste hâte à quand on va faire une formation sur la délégation je ne t'ai pas encore parlé de tous mes plans mais j'ai vraiment envie qu'on en fassume puis genre que je fasse la partie mat puis que tu fasses la partie genre je t'explique comment bien déléguer fait que tu sais il faut que je parte il faut que je parte d'un bout moi fait que tu sais il y a comme tu commence par le début oui c'est ça mais tu sais il y a différentes façons dans le fond les gens qui viennent te voir puis surtout si tu n'as pas nécessairement quelque chose directement qui t'offre ben tu sais déjà tu peux faire des associations avec des gens qui l'offrent puis avoir une cote dessus fait que là tu augmentes tes revenus tu satisfais tes clients puis tu leur donnes le bon service tu sais sinon il y a tu sais ben c'est ça il y a le plus classique qui est de productiviser une offre puis là je rappelle formation sur la délégation Hélène-Sara et Jodiane Morinville faudra qu'on se parle ouais c'est ça qui peut être intéressante puis tu sais après ça après ça tu sais dans ton cas c'est ça c'est que ça dépend si tu ne veux pas travailler plus puis que tes clients tu sais est-ce que est-ce que le nombre d'heures par semaine il te convient est-ce que ton revenu il te convient ben après ça finalement c'est pas un problème parce que si tes clients ils restent à long terme t'as même pas besoin d'en chercher d'autres puis c'est correct si tu dis non tu sais fait que c'est ça fait que ça dépend vraiment bref voilà mais des fois je trouve ça dur de choisir parce que justement c'est ça la différence entre être entrepreneur puis être salarié on peut tout faire tu sais dans le sens qu'il n'y a pas il n'y a pas de limite on peut tout décider tout choisir tout créer fait que des fois on dirait d'avoir trop de choix ça devient difficile de prendre la bonne décision oui vraiment absolument t'as tellement raison puis c'est c'est tellement le c'est drôle parce que tu sais nous on est en gros développement dans notre contenu dans notre marketing depuis mettons un an où est-ce qu'on est en mode ok on va vraiment vraiment double down là-dessus puis c'est fou comment quand t'es salarié ou quand tu te fais imposer un projet tu peux avoir des idées de plus en disant que ton idée est meilleure tu sais tu te fais dire fais des articles de blog tu sais on va faire des articles de blog puis toi tu te dis je pense ça aurait été mieux de faire un podcast pour x, y, z de raison ou je pense ça aurait été mieux de faire ça de plus dans nos articles de blog peu importe mais quand t'es avec quand c'est toi qui prends la décision ou vous êtes deux ou même si vous êtes cinq puis que tu sais dans des décisions comme ça on est tellement en mode on va savoir si c'est une bonne décision dans six mois parce que ça va payer ou si c'était peut-être pas la bonne décision parce que ça paiera pas puis on va se dire on aurait dû faire d'autres choses mais on peut pas le savoir d'avance c'est tellement un truc c'est facile après de dire on aurait dû faire d'autres choses après tu te retournes tu relis tous les points de ton succès puis tu dis mon succès c'était tellement facile c'était tellement prévisible il y a deux ans j'ai fait ça ça a placé mes pions l'année d'après j'ai rajouté ça j'ai rajouté ça et donc aujourd'hui ça explique mon succès mais si ça avait pas marché tu regarderais ça puis ça ferait aucun sens puis tu te retrouverais pas fait que tu sais t'es dans ce facteur-là puis c'est pareil pour la croissance puis nous autres c'est pareil dans notre marketing c'est comme ok j'ai peut-être mille choses que je peux faire c'est laquelle qui va vraiment m'amener de quoi c'est laquelle que je vais faire pour rien puis à un moment donné il faut que tu acceptes qu'il y en a que tu vas faire puis ça va pas marcher mais c'est comme je mets mes oeufs dans quel panier je vais où c'est-tu une bonne idée de le faire ou je ferais mieux juste de rien faire puis j'aurais les mêmes résultats parce que dans le fond mes résultats vont venir de d'autres choses c'est la vie qui va nous le dire puis je peux bien tout analyser au bout au final il y a une limite de clarté de décision que je vais pouvoir avoir puis cette limite-là elle est très faible il faut avoir beaucoup de confiance aveugle dans dans ce qu'on fait pour le faire sans juste genre paralyser puis arrêter je pense que c'est pour ça qu'on dit que c'est important de trouver notre pourquoi pourquoi qu'on est là parce que c'est ça qui oriente dans le fond nos décisions mais moi j'ai l'impression que mon pourquoi je mettrai jamais complètement le doigt dessus je sais pas pour vous mais tu sais j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché mais j'ai l'impression que c'est jamais tu sais je suis jamais comme tout à fait à la bonne place c'est c'est comme un peu oscillant tout ça là hum moi je pense que le why a été survendu dans les dernières années je pense que c'est genre overrated parce que tu sais tout le monde a vu le TED talk de Simon Sinek puis on lu son livre c'est comme ok mais là je veux que les gens achètent mon why les gens achèteront plus mes services ils vont acheter mon why tu sais puis l'exemple de Simon Sinek c'est genre Apple tu sais toute la vibe puis ce qui vient avec le thing different puis la révolution mais les gens achètent quand même le téléphone ils achètent pas juste le why il y a comme un j'ai l'impression que qu'en présentant le why il y a plein de business qui ont fait comme ok mais c'est la seule chose qui compte puis le reste est comme futile je peux vendre des produits de marde avec un bon why puis ça va faire la job mais c'est comme c'est tellement comme interrelié puis que moi c'est ça j'ai l'impression que j'avais fait des posts LinkedIn il y a une couple d'années là-dessus ça avait pas pogné terrible mais au final il y a plein de monde qui achètent sans connaître le why d'une entreprise puis qui vont le découvrir après ou que ce sera pas un why mais juste une identité de marque puis ça va suffire c'est pas besoin de sauver le monde dans chaque achat que tu fais puis dans chaque interaction que tu as j'ai besoin de déléguer quelque chose je trouve quelqu'un je connais peut-être pas son why j'ai peut-être juste besoin de déléguer quelque chose puis je sais pas j'ai l'impression qu'il y a comme un sur-truc mais ce serait à méditer je pense ouais puis je pense aussi tu sais mettons moi mon why est vraiment très clair mais je peux juste pas le partager tel quel parce que comme il y a personne qui le veut c'est juste c'est comme c'est ma motivation profonde mais au-delà de ça tu sais c'est comme c'est ça tu sais genre si je te dis les maths c'est cool t'en as rien à cirer tu sais mais c'est comme ça reste mon why mais comme le monde en a rien à faire tu sais mais c'est vraiment marquant parce que je me souviens quand on s'est rencontré on s'est rencontré dans un linkedin local puis tu disais ça tu disais moi mon message c'est de dire que les maths c'est cool mais tu sais c'est ça qui ça m'a marquée tu sais puis je je te connaissais pas puis je me suis dit ouais cette fille là elle a vraiment elle a vraiment quelque chose je sais pas ça m'a donné le goût justement d'en savoir plus sur toi parce que ça sortait de l'ordinaire c'est drôle ça c'est le premier commentaire comme positif marquant que je reçois par rapport à ça mais non mais t'avais l'air tellement emballée tu sais quand tu le dis quand tu le parles tu sais ça te dégage ça émane de toi on a le goût d'embarquer dans ton affaire puis on se dit ben c'est pas grave si je comprends rien elle va me l'expliquer je me souviens plus de son nom mais je me souviens des maths là c'est celle des maths que je vois ces photos c'est drôle mais au final tu sais j'aime les maths je tripe maths puis je veux partager ça c'est et un tu sais c'est comme ça constitue on va dire l'identité de ta business c'est relié à une très grande proximité avec qui tu es on s'entend vu que ta business c'est pas mal toi mais c'est pas un why genre changer le monde non c'est ça pas besoin de tout ça puis c'est pas pour autant que c'est inutile ou c'est pas hot ou ça va pas marcher ou c'est pas bon visiblement ça l'a marqué au moins une personne au moins une je suis là pour en parler aujourd'hui ça fait du chemin ça fait longtemps qu'on se connait quand même mais voilà ça leur a été payant ça leur a fonctionné puis c'est pareil pour nous autres je pense surtout en marketing c'est difficile de faire un lien direct entre je fais de la pub et je suis en train d'améliorer la société vers une étape de meilleure tandis qu'en réalité dans la société dans laquelle on vit faire du marketing pour certaines business avec certains critères ça peut amener la société puis les places comment on vit puis nos façons de fonctionner vers une place qui s'améliore mais c'est difficile à exprimer en disant faites de la pub pour le monde hein tu sais c'est comme regarde c'est pas bon c'est pas clair puis personne va se reconnaître là-dedans parce que c'est comme super réfléchi puis complexe puis personne va se donner la peine de faire cette réflexion-là tu sais mais à côté on est retenu pour ce qu'on fait pour la façon qu'on le fait sans comme écrire en gros qu'on a une mission derrière puis qu'on veut tout changer puis pourtant c'est pas pour autant que c'est que c'est vide de sens tu sais ça me fait penser à tellement plein d'affaires là tu sais mettons Josiane tu sais c'est ça c'est peut-être pas un why puis tu sais c'est ça c'est difficile parce que je suis pas toi fait que tu sais je peux pas savoir ce qui t'anime au fond de toi mais tu sais ayant travaillé avec toi tu sais les raisons pour lesquelles je retravaillerai avec toi c'est parce que tu démontres tellement de d'écoute d'empathie puis de non-invasivité si ça se dit comme ça tu sais t'es juste tellement là pour comme juste prendre prendre tout puis comme t'apporter en douceur qu'est-ce que t'as vraiment besoin sans t'imposer honnêtement tu sais quand t'as besoin d'aide quand t'as besoin de support mais c'est tellement l'approche la plus géniale au monde tu sais parce que moi avoir quelqu'un qui me dit quoi faire oublie ça mais jamais que tu dis à quelqu'un quoi faire tu vas apporter des solutions puis tu vas leur dire dans les mots que la personne emploie tu sais fait que c'est juste comme c'est vraiment c'est comme si t'étais un miroir efficient pour l'autre tu sais fait que c'est ça voilà fait que je sais que c'est pas un why mais tu sais c'est à mon avis ton grand différenciateur et puis c'est une identité merci t'es super fine de me dire ça mais je suis comme toi moi aussi j'aime pas me faire dire quoi faire donc je fais pas aux autres que j'aimerais pas qu'on me fasse non plus puis même ça me rappelle plein de souvenirs justement là quand on commence qu'on est super enthousiaste par notre idée puis qu'on commence à en parler à des gens je me suis des fois tellement fait ramasser durement par des conseillers en affaires que ça m'a complètement découragée puis au final il y a plein de choses là-dedans pour lesquelles j'avais raison puis qu'eux ils ont eu tort puis qu'ils voulaient m'emmener à faire des modèles d'affaires qui me correspondaient pas puis c'était comme si mon projet c'était jamais assez c'était jamais correct ça c'était jamais assez innovant mais à un moment donné il y a une limite aussi à l'innovation des fois on peut-tu juste faire quelque chose qui marche qui va bien puis que tu sais que les gens aiment puis c'est pas grave si c'est simple des fois la simplicité c'est encore mieux que que quelque chose de trop compliqué là fait que j'aime beaucoup ça qu'est-ce que tu dis Yolande-Sara ça me rejoint je suis curieux c'est quoi le c'est quoi le pire conseil ou la pire direction qu'on t'a donné si tu t'en souviens ça fait peut-être trop longtemps mais y a-tu des trucs complètement absurdes aujourd'hui ben en fait c'est parce qu'au début j'avais vraiment un modèle d'affaires ben tu sais un modèle d'adjointe virtuelle que là je voulais offrir des services administratifs aux entreprises puis là on m'avait dit ouais mais là tu sais il y a toujours le concept de devenir l'adjointe qui a une équipe tu sais de plein d'adjointes puis qu'il y a là qui ramasse des contrats puis qu'ils dispatchent à plein de monde ouais puis là il y en avait un qui était allé jusqu'à dire mais là ces gens-là tu sais faut pas que tu les payes trop cher là tu sais t'engages des adjointes au Madagascar puis je sais pas quoi à 2-3 piastres de l'heure puis tout ça tu sais ça faisait pas de sens ça correspondait pas du tout tu sais à mes valeurs d'aller payer du Chapler Burr ou je sais pas quoi là tu sais dans un autre pays tu sais je trouvais que ça devenait comme ça avait même plus rapport tu sais avec ce que je voulais faire avec tes motivations là ouais en plus terrible je pense que c'est tellement en plus c'est tellement subjectif des conseils d'affaires parce que c'est exactement comme je disais de tant que tant que t'es pas au succès ou à l'échec ou à l'abandon tu le sais pas tu sais si ça va marcher ou pas puis c'est tellement comme tu pourrais très bien avoir le concept tu pourrais très bien suivre tous les trucs d'un conseiller d'affaires avec full d'expérience puis que ça se plante complètement c'est pas pour rien qu'il y a des entrepreneurs avec énormément d'expérience puis énormément énormément d'argent qui partent des trucs qui marchent pas non plus c'est comme un money there's so much you can predict tu sais c'est comme t'as une limite devant toi puis c'est ce qui va se passer mais c'est tellement plus facile de conseiller quelqu'un d'autre que de le faire soi-même ou que de le vivre soi-même c'est clairement pas la même réalité fait que oui vraiment puis tu sais je pense aussi que là je diverge un petit peu mais tu sais je trouve que dans le conseil entrepreneurial on sous-valorise énormément le soloprenariat parce qu'en réalité partir à son compte ou devenir entrepreneur c'est de juste chercher à la base à satisfaire ses besoins qui sont d'avoir assez d'argent pour vivre et bien vivre right puis tu sais on en connait tous des solopreneurs qui font comme énormément d'argent puis qui ont des modèles d'affaires qui sont très très simples puis on dirait que cette pression-là pour dès le départ avoir des grosses entreprises est tellement comme ancré mais avoir une grosse entreprise puis un gros chiffre d'affaires de 1 ça ne définit pas ta rentabilité réelle parce que tu peux être dans déficit même si tu fais 3 millions de chiffres d'affaires puis c'est pas tu sais c'est en quoi ça correspond à du succès tu sais en quoi ça correspond à du succès de travailler 70-70 heures semaine parce que tu sais pas comment gérer une équipe parce qu'on te lancé là-dedans comme trop rapidement fait que tu sais on a été puis tu sais j'ai évolué quand même longtemps dans le milieu des start-up puis c'est exactement le même discours c'est faux scaler tu sais fait que ce soit en engageant du shape labor ou en développant des logiciels informatiques c'est ça la voie de l'avenir puis tu sais je comprends qu'économiquement pour des organismes gouvernementaux c'est extrêmement attrayant d'avoir des grosses entreprises parce que généralement ça fait des emplois il y a un plus grand capital économique que tu vas en tirer mais si tu prenais chaque personne qui était à l'intérieur de ces deux organisations-là puis tu leur donnais l'opportunité de travailler à leur compte je suis pas si certaine que ça que la contribution économique totale elle serait plus faible bon ça c'est ma grande philosophie par rapport à l'entrepreneuriat mais tu sais règle générale je trouve que c'est ça c'est sous-valorisé d'être d'avoir une entreprise pas si ambitieuse que ça simple puis ça veut pas dire que tu contribues pas puis ça veut pas dire que t'as pas de succès voilà c'est la fin de mon texte c'est un peu le crée-toi crée-toi une grosse business ou trouve-toi une job mais il y a pas d'entre deux puis c'est soit un soit l'autre puis si t'es en train de te créer une business c'est que t'es en chemin mais t'as pas fini parce qu'il faut que tu grossisses plus mais c'est vrai que c'est un peu le tu sais c'est un peu la vie on va dire la vieille ou la vision d'il y a une couple de dizaines d'années des entreprises tu te pars un business c'est forcément que tu vas avoir une grosse affaire puis tu vas faire plein de trucs puis souvent ça vient aussi avec le cliché de tu vas être forcément une mauvaise personne parce que pour avoir un business faut que t'aies de la cheap labour que tu payes le moins cher possible ou juste que tu gères ton monde il faut que tu forces ton monde dans la productivité assez mal parce qu'eux non plus ils veulent pas être là puis tu sais bref un peu vision vision des affaires très années 80 très années 80 mais c'est clair que tu sais je pense que peu importe on dirait que moi je vois plein de discours sur le le solopreneur via l'entrepreneuriat les start-up puis on dirait que c'est difficile de voir un discours qui est juste en mode tout ça existe puis tu peux prendre tous ces chemins-là c'est soit qu'on dit tu sais c'est soit en mode l'entrepreneuriat c'est tough parce qu'il faut que t'engages il faut que tu fasses ci il faut que tu fasses ça puis tu sais la grosse montagne soit qu'on dit c'est tellement se partir à son compte c'est tellement la solution à tout t'haïs ton boss t'haïs tes managers tu te sens pas fait pour toi pour travailler dans une job ben voilà t'as des compétences tu peux trouver des clients c'est tellement facile puis c'est comme tous les discours sont un peu comme vont embellir ce pour quoi ils parlent puis vont un peu dégrader le reste parce que dans la réalité c'est que tous les chemins peuvent avoir des belles réalités puis peuvent avoir des réalités de chenoute de la même façon que même si c'est malheureusement rare aujourd'hui je pense que ça s'améliore mais tu peux avoir il y a plein de jobs de salariés de marde avec des managers poches puis que t'sais il y a tellement de témoignages qu'on peut retrouver en ligne de j'étais malade puis là il m'a dit non mais viens travailler quand même parce que j'ai personne puis non mais je peux pas je suis malade puis là je suis venu puis il m'a renvoyé parce que j'étais malade au travail t'sais des très ridicules mais c'est clair mais c'est possible d'avoir un job d'être heureux puis de s'épanouir comme c'est pareil pour être auto-entrepreneur il y a du monde qui vont le tester puis qui vont voir que c'est pas fait pour eux parce qu'ils veulent pas gérer la charge mentale de ça puis c'est bien correct mais de l'autre côté il y en a qui vont faire comme c'est pour moi puis toutes ces avenues-là existent mais c'est comme on peut pas en mettre un sur un t'sais faut comme tous les présenter parce que tu peux faire plein d'argent être vraiment en contrôle de ton temps puis être bien avoir un bel équilibre de vie comme tu le souhaites dans pratiquement tous les choix faut juste que tu choisisses celui qui fit le plus puis qui t'habitues le plus mais c'est tellement difficile aujourd'hui on s'entend parce que t'sais je dis ça comme si tout pouvait être parfait mais je le sais qu'il y a plein de milieux de travail qui sont hyper toxiques puis ça donne vraiment pas envie au monde de faire comme oui je vais retenter pour une quatrième fois de me trouver une job après mes trois expériences vraiment vraiment plates dans le même domaine avec des entreprises qui sont super bien vendues puis qu'après j'ai eu des expériences j'ai eu des expériences de boîte là fait c'est sûr que faut comme que ça progresse un peu mais je pense que ça vaut la peine de présenter toutes ces opportunités-là puis même dès dès un jeune âge pour que les gens sachent que ça existe parce que je sais pas vous autres mais auto-entrepreneur c'était pas l'affaire à la mode quand j'étais au secondaire où est-ce que vous en allez c'est comme auto-entrepreneur tu vas être kiro genre tu vas avoir ta clinique là c'est un peu ouais ouais vraiment ouais puis t'sais les présenter toutes sur le même pied sur le même pied d'égalité t'sais il y en a pas une qui est plus glamour que l'autre là fait que ouais ouais il y a un marketing de t'sais il y a un marketing de chaque affaire aussi qui est fait t'sais l'entrepreneuriat c'est comme devenu cool il y a comme un t'sais comme une vision derrière de check à quel point c'est une chose gratifiante puis puis intéressante mais c'est pas tout le monde qui est fait pour ça puis c'est bien correct t'sais c'est comme faut pas que t'ailles dans quelque chose juste parce que t'es comme t'as de la pression de la société parce que tu vois ça comme quelque chose de bien tandis que tu peux être en business puis faire vraiment moins d'argent puis travailler bien plus que si t'étais à ton compte ou si t'étais salarié mettons ou vice versa dépendamment de qui t'es de tes objectifs de ce que tu veux faire puis de de ce que t'aimes faire aussi fait que il y en a pas de bonne réponse la bonne réponse c'est la tienne tu parlais tantôt de t'aimerais ça faire croître ton entreprise j'avais juste envie d'en savoir plus c'est quoi j'en sais parce que là c'est peut-être le point d'ancrage justement avec notre conversation de type d'entreprise ou je sais pas trop si t'avais à croître ton entreprise ce serait quoi que tu verrais est-ce que ce serait au niveau de je sais pas tes tâches est-ce que justement t'en veux une équipe ou pas est-ce que c'est juste au niveau des revenus je suis curieuse si t'as envie de le partager ben moi j'ai un rêve depuis que depuis que j'ai commencé en affaires je cherche à faire tantôt on parlait comme de produits systématisés là depuis le début pis c'est un peu pour ça aussi que j'essaie t'sais toujours plein d'affaires que je parle avec plein de monde parce que j'essaie de voir c'est quoi les besoins qui reviennent le plus souvent pis j'essaie de trouver une méthode t'sais pourquoi parce que dans le fond moi mon objectif depuis le début c'est toujours d'aider les entrepreneurs à accomplir plus en moins de temps pis ça tu le dis comme moi dans le cadre il y a plusieurs façons d'y arriver tu peux déléguer tu peux automatiser tu peux te former tu peux faire plein d'affaires pis là moi j'essaie de voir c'est quoi la meilleure façon en fait d'y arriver pis t'sais parce que là maintenant il y a tellement de logiciels qui peuvent nous aider à être plus productifs pis tout ça mais en même temps il y en a juste il y en a tellement pis que ça devient trop on sait plus quel choisir quel utiliser pis tout ça pis c'est quoi la meilleure combinaison qui va nous aider à gagner du temps le plus rapidement possible j'essaie d'avoir des informations pour créer éventuellement vraiment un produit quelque chose que je pourrais appliquer pour différentes entreprises c'est que oui pour avoir un peu de personnalisation au travers de tout ça mais quelque chose que je pourrais appliquer pis réappliquer pis que genre que ça changerait vraiment le quotidien des gens pis que ça les dégagerait ça enlèverait vraiment une grosse charge de travail au niveau de l'administration parce que c'est toujours la même affaire on est toujours pris entre on veut servir nos clients on veut développer nos projets mais là on a de la misère des fois on passe trop de temps à développer nos projets là il n'y a pas d'argent qui rentre ou des fois on passe trop de temps à travailler pour des clients fait que là il y a de l'argent qui rentre mais là on n'avance pas on se tente fait que là il y a comme une espèce de frustration au travers de tout ça pis tout ça fait que je me dis si on réussirait à vraiment avoir des processus clients super top qui roulent tout seul ben tu sais ça nous dégage plus de temps pour faire nos projets en tout cas c'est un peu là-dessus là ouais tu sais ce que je réfléchis en ce moment ce que j'essaie tu sais d'aboutir à une solution par rapport à ça pour essayer d'être le plus productif possible pour les tâches qui se répètent tout le temps pis dégager du temps pour réaliser des choses vraiment cool pis là pouvoir aller vraiment à fond dans notre créativité pis dans le match pis que le manque de temps soit plus une excuse pour dire je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez de temps tu sais c'est drôle parce que ça me fait penser à connaissez-vous le livre Profit First de Mike McAlewicz c'est genre mon meilleur ami dit ou dit ou c'est une question niaiseuse non 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 c'est parce qu'avec elle est en train on en a tellement parlé de ce livre moi je l'ai pas lu mais ok mais c'était pas de ce livre-là que je voulais parler mais c'est d'un autre livre du même auteur qui est Fix This Next c'est ok ah c'est Clockwork c'est pas Profit First j'ai tout le temps 1000 livres pour les show-off comme ça je comprends moi son ah là vous les voyez pas parce qu'on est ils sont à côté mais bon tant pis mais un autre livre qu'il a fait que j'ai pas lu mais je voulais vous parler du concept qui est Fix This Next pis qui est comme un genre de plan d'étape de tu checkes où est-ce que t'es rendu dans ta business pis voici ta prochaine priorité pis il me semble que tu pourrais faire ça avec ce concept-là de tu sais de 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 faire tu sais dans le fond lui son schéma c'est comme une pyramide pis mettons la première étape c'est je vais dire les tes ventes parce que si t'as pas de ventes t'as pas d'argent fait que c'est un problème ensuite t'as une autre étape tes opérations t'es cité ça pis comme tu fixes chaque étape une après l'autre pis une va t'aider à fixer l'autre pis l'autre va t'aider pis ça fait comme un effet de boule de neige mais je vois un peu la même chose avec ces problématiques-là qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont que tu sais il y en a qui ont un un petit système de tâches un peu bancal de to-do list mais qui ont rien pour leur comptabilité pis tu sais qu'on va dire que leur système d'entreprise est un peu bancal ben tu pourras avoir un fix this next fix this next de de ça ou ce que mettons première étape pis c'est tu sais mettons tous les business ont un système de comptabilité quelconque fait que ton premier step mettons ce serait ça ça va te libérer du temps que tu vas pouvoir mettre pour ton étape d'après pis ça te fait comme une genre de suite logique pis si t'as déjà fait certaines étapes ben t'es skip mais tu sais un genre de processus à suivre pour venir mettre en place la bonne base logique dans ta business que tout le monde a besoin d'un système de tâches un système de gestion client machin pis tu sais ça ferait ça ferait chaque étape en tout cas c'est un embryon d'idées là mais ça m'a fait penser à ça où est-ce que où est-ce que tu veux t'en aller parce que tu sais il y a plein de choses que toutes les business sont de besoin pis après ça ben tu sais selon ta situation t'as pas besoin nécessairement de la même chose dans le même contexte mais c'est pour ça que c'est un livre pis pas juste une page il y a des détails là mais ouais ça pourrait être ça pourrait être quelque chose pis tu le vois-tu comme un service tu le vois-tu comme une formation ou tu sais t'es un peu t'es un peu en mode je sais pas trop pis mais moi j'aime beaucoup être sur le terrain je trouve ça le fun les contacts en one-on-one avec les gens pis tout ça je me verrais pas toujours donner des formations ou quoi pis je pense que l'offre de formation elle est de plus en plus grande pis c'est super il y a de la place pour tout le monde qui veut lancer des formations mais je pense que le service va toujours avoir sa place aussi pis parce que souvent on dit pis oui je veux dire ça et souvent je trouve que le service c'est comme dénigré c'est comme ok oui c'est bon tu commences par donner du service aux gens tu prends de l'expérience dans le but éventuellement de faire du coaching ou de la formation pis c'est comme si le service pouvait jamais être une finalité il fallait toujours juste s'en servir pour éventuellement faire quelque chose c'est ça formation, coaching quelque chose de préenregistré mais là c'est parce que si tout le monde fait ça un jour il y aura juste plus de service pis tu sais le service peut être intéressant pis tantôt on parlait tu sais c'est pas obligé d'être un service comme toujours que tu recommences de zéro pis toujours ultra personnalisé tu sais il y a moyen de rendre un service comme plus systématisé de le vendre un peu comme un produit mais tu sais je pense que il y a encore l'avenir pour le service pis on en parle pas pis je trouve ça dommage ouais pis tu sais dans le fond l'approche c'est que dans la mesure où t'as des grandes étapes ou que tu sais mettons tu peux faire coparticiper le client pis t'as comme ton espèce d'arbre de décision qui te permet d'orienter vraiment plus facilement le parcours de client t'es capable de réaliser en un temps record ce que tu ferais d'habitude en comme un mois parce que tu sais on a eu la conversation récemment de tu sais journée intensive ou tu sais des affaires comme ça pis c'est tellement le format de service qui allie à mon avis à la perfection l'offre standardisée et l'offre personnalisée parce que là t'as une banque d'outils qui sont déjà pré-packagés pis tu fais juste les swiper à la bonne place dans la personnalisation avec ton client pour répondre à ses besoins t'sais ouais pis moi je dirais plus loin que ce que tu dis Josiane par rapport aux formations t'sais vendre des formations en ligne les gens qui vous disent de vendre des produits passifs pis que c'est la solution c'est un mensonge j'aime les passifs j'aime ce que tu dis ça Charles parce que j'aurais pas osé aller le dire haut et fort mais allons-y mais je pense que ça revient exactement à ce que je disais tantôt sur t'sais être solo être en business être machin le fait de vendre des produits passifs des formations déjà toutes faites ou même des formations en général où est-ce que ça se scale plus entre guillemets tu peux avoir plus de clients sur le même produit sans que ça te prenne deux fois plus de temps si t'as deux fois plus de clients c'est vu comme ah ben là t'sais ça s'explique simplement si j'ai une formation en ligne je peux en vendre dix sans que ça me prenne dix fois plus de temps mais si j'ai tes services je peux pas nécessairement avoir dix fois plus de clients sans que ça me prenne dix fois plus de temps la logique derrière simple si tu la regardes juste comme ça tu fais comme ben là je vais vendre des formations en ligne c'est tellement plus facile je crée ma formation une fois je la vends 1800 fois pis ça me prend pas 1800 fois plus de temps pis c'est bon j'ai trouvé mon modèle d'affaires ma vie est juste réglée mais c'est en théorie parce que t'as tout le temps du service client de plus qui se rajoute t'as tout le temps t'sais même si ton produit est scalable t'as tout le temps de la maintenance pis de l'admin à faire en arrière qui s'ajoute fait que la réalité selon laquelle c'est exactement la même affaire que d'en vendre une seule c'est très très discutable t'sais fait que si mettons on compare justement une formation que tu vas vendre à 5000 personnes ou des journées intensives que tu vends à 5000 la journée je le sais pas c'est lequel des deux qui est vraiment le plus rentable sur une année pis si on compare le temps que ça prend versus les revenus t'sais ah ouais parce que là ton produit ta formation est déjà toute faite c'est pas justement t'es pas nécessairement organisé pour savoir c'est quoi les demandes que les gens vont avoir pis là où tu vas perdre du temps à répondre à ces demandes-là pis ce que tu vas avoir à gérer pis là s'il y a des des bugs à quelque part et tout ça t'sais tu peux comme pas déjà t'sais te pré-organiser à accueillir ces demandes-là non pis c'est ça pis ces autres modèles d'affaires-là qui sont vraiment plus hybrides on dirait qu'on les connait comme pas assez t'sais on entend parler du concept justement de journées intensives ou VIP on entend parler des services productivisés mais j'ai l'impression qu'on a en tout cas moi je trouve pis je serais vraiment curieuse d'avoir différents exemples différentes études de cas de gens qui en font pis qui nous démontrent vraiment ben c'est quoi à partir de quoi ils ont créé ces packages-là combien de temps ça leur prend en réalité parce que t'sais mettons une journée t'sais moi j'en ai fait quelques-unes récemment des journées des journées intensives mais c'est pas vrai que ça me prend une journée parce que j'ai du travail en amont pour me préparer pis même si j'ai des gabarits que j'utilise ben il faut quand même que je trouve le bon gabarit pour la personne faut que je m'assure que ce soit approprié pis après ça j'ai quand même un minimum de suivi après fait t'sais ce qui est au départ une journée n'est plus une journée mais justement qu'est-ce que tout ça prend en compte pis après ça ben t'es tellement plus en mesure de le mettre en perspective par rapport au service one-on-one que tu fais parce que t'sais si tu fais un service productivisé t'as pas le choix de préparer tes affaires fait que t'as pas le choix de passer du temps pour t'assurer que ton service est prêt avant pis après ça mettons justement une formation c'est pareil mais si tu décides de faire une formation en ligne ben je veux dire faut que t'as prépares d'avance pis après ça faut que tu fasses de la maintenance après fait que t'sais j'aimerais tellement ça qu'on ait plus d'exemples remettre en question nos préconceptions sur ce qui est vraiment un produit ou un service rentable parce que mathématiquement ce qui est vraiment rentable c'est rarement ce qu'on pense qui est vraiment rentable j'aime ça faire des simulations là-dessus pis en plus de ça t'sais là vous avez parlé du modèle en tant que tel d'opération pis de comment on livre le service pis vous avez totalement raison mais le modèle marketing d'ailleurs pour attirer les clients est le jour et la nuit t'sais c'est pas du tout l'en a à faire pis moi le nombre d'entreprises que j'ai vues qui offraient du coaching one-on-one t'sais un service comme ça peu importe du coaching de groupe t'sais des choses comme ça où le volume est assez petit pis essayer de passer à vendre des formations en ligne ou juste partir sa business en essayant de vendre la formation en ligne pis se rendre compte que ouais ben Colin c'est difficile faire une vente de formation en ligne pis t'sais c'est facile de voir ceux qui ont beaucoup de succès mais c'est très biais du survivant t'sais il y en a plein qui sont partis en essayant je vais vendre des formations en ligne pis qu'on les voit pas fait qu'on n'en entend pas parler fait que pour nous ils existent pas fait qu'on voit ça comme c'est facile pis ça nous amène direct au succès mais vendre des produits parce que des formations en ligne c'est des produits si t'embarques dans un modèle je l'exagère mais t'sais c'est pratiquement le même genre de modèle marketing qu'un e-commerce ou qu'une entreprise qui vend des produits physiques pis le grind que ça prend pis le travail que ça prend pour que chaque mois tu continues à faire des ventes pis que chaque mois des gens te découvrent des nouvelles personnes parce qu'une fois que la formation est vendue faut que t'en aille une autre mais si tu veux créer une autre formation ça prend beaucoup plus de travail fait que là chaque mois il faut qu'il y ait des milliers de personnes qui te découvrent pis des milliers de personnes ou des centaines de personnes qui te découvrent qui s'inscrivent à ta liste e-mail qui découvrent ton site pis tu découvres tes formations pis ensuite qui s'intéressent au truc pis que ce soit assez pertinent pis que t'ailles pas trop de compétition parce que si t'as trop de compétition ils vont s'intéresser à la tienne mais ils vont aussi s'intéresser à celle de l'autre pis ils vont comparer pis là faut que tu sois super bon pour vendre pis sans que ça t'implique toi dans ta page de vente faut que tu sois super bon pour vendre pis après ça faut que les gens y achètent faut que ça réponde à leurs besoins une couple de dizaines de clients mettons même si t'as beaucoup de volume c'est peut-être une couple de dizaines de clients tu peux les avoir en démarchage en réseautage en faisant du contenu aussi t'sais en publiant sur LinkedIn mais si t'as besoin d'un client de plus tu peux parler autour de toi pis aller chercher ton client de plus pis ça peut faire 10% de ton chiffre d'affaires de même vendre des formations en ligne c'est tu tu pédales pis oui quand t'es rendu pis t'as une grosse visibilité pis t'as vraiment vraiment des gros assets qui génèrent beaucoup de visibilité pour toi pis t'sais que t'es bien référencé sur Google pis tout ça à ce moment-là peut-être que ça devient un peu plus facile pas facile facile mais juste que tu peux faire comme ok je peux prendre deux semaines de vacances pis je le sais que je vais être capable de vendre des formations pareilles pis là tu peux dire j'ai un revenu passif tu peux te vanter pendant ces deux semaines-là t'sais mais les deux demandent énormément de travail pis c'est faux de penser que le truc passif c'est le nouveau modèle d'affaires sur le web sur la plage pendant que mes 20-30 on le sait on le sait que c'est complètement irréaliste pis c'est un peu survendu encore encore aujourd'hui parce que vu de loin ça a l'air tellement plus facile que de travailler tellement fort plusieurs heures avec chaque client à chaque jour sur Zoom pis d'être fatigué à la fin de la journée mais ceux qui ont des formations en ligne je vous le dis sont aussi fatigués à la fin de la journée c'est le cas ouais c'est intéressant ça parce que vous autres vous travaillez quand même plus avec des gens qui ont des produits slash physiques et ou numériques est-ce que vous en avez pas mal des clients qui ont des qui ont des genre un moins grand besoin de clients pour un plus grand afflux de revenus très peu je te dirais si on travaille avec des centres d'orthophonie mettons mais encore là c'est quand même sur du volume c'est pas un petit centre qui a besoin d'une couple de clients parce que quelqu'un qui vient nous voir en disant j'ai une entreprise de TI mettons pis je veux faire du support informatique pour des entreprises pis un client pour moi ça peut valoir des milliers de dollars par mois des dizaines de milliers ben c'est comme ok c'est très cool la pub parce que nous on fait de la pub de la pub sur Facebook la pub sur Google la pub sur d'autres réseaux sociaux aussi c'est pas un bon investissement en ce moment par rapport à ce que tu cherches parce que si j'avais 10 000 piastres par mois de budget à mettre pis que je suis une entreprise de TI ou même je suis adjoint virtuel ou j'ai une agence comme en ce moment est-ce que je mets 10 000 piastres par mois à faire de la pub pour essayer de dire check j'existe check on est meilleur pis d'essayer d'aller chercher des clients comme ça ou est-ce que je ferais du bon contenu pour me positionner être plus crédible pis que aller chercher ben moins de personnes en termes de volume mais que les gens s'engagent plus avec ce que je fais découvre plus ma crédibilité ben je fais ça parce qu'à la fin de la journée j'ai pas besoin d'avoir 10 000 personnes que j'espère qu'ils achètent j'en ai besoin de 4 peut-être comme entreprise de TI mettons c'est rarement un bon investissement que de venir blaster de la pub quand on est en entreprise comme ça pis même de la publicité mettons sur Google je suis une agence de TI je pourrais m'afficher quand les gens recherchent agence TI mais je serais clairement pas le seul on va être 15 sur la première page de Google parce qu'il y a les pubs pis il y a les résultats organiques pis ça c'est sans compter tout le reste pis c'est sans compter que les pubs je vais voir ailleurs fait que moi si je cherche une entreprise de TI pis je cherche entreprise TI sur Google j'ouvre 15 onglets pis là je suis comme bon je vais leur tout leur demander une soumission pis je vais prendre celui qui m'intéresse le plus fait que là ça attire pas non plus des bons clients versus quelqu'un qui te trouve sur un article de blog pis il te trouve vraiment pertinent pis qui finit par acheter avec toi pis en ayant vraiment confiance c'est là vraiment que la différence est pis je dis pas que la publicité est pas utile pour des entreprises B2B mettons qui ont ce genre de volume-là plus petit de clients c'est juste que ça se fait différemment mettons nous on fait de la pub mais on met un bien plus petit budget pis c'est pour que le monde découvre nos articles de blog pis on y va plus en mode ça va pas nous générer des clients à court terme ça va juste générer des gens qui vont consommer notre contenu pis là-dedans il y en a peut-être un qui va trouver ça pertinent pis il va en parler à son collègue qui va finir par vouloir travailler avec nous pis ce sera ça c'est juste on se fait connaître comme ça vraiment intéressant parce que il y a une limite il y a une limite de personnes que tu vas chercher pis surtout dans notre cas dans ton cas Josiane c'est pareil on a tellement de critères sur nos clients que c'est si le client vient pas en inbound de il nous a vus pis il a vu nos critères pis il a fait ok je veux travailler avec vous tu peux pas dire même sur LinkedIn tu peux pas dire je veux juste cibler les entrepreneurs qui ça reste trop vaste oui pis surtout mettons nous autres nos clients ils arrivent vers nous souvent en ayant déjà investi en pub ils mettent déjà de la pub pis ils veulent que ça aille plus loin pis des fois c'est parce qu'ils ont une mauvaise expérience avec leur agence des fois c'est qu'ils le font eux-mêmes pis ils ont comme plus le temps pis ils s'essayaient un peu pis ça fonctionnait correct mais on peut pas cibler que ces personnes-là évidemment fait que c'est comme notre contenu va faire cette job-là pis nous on va juste propulser notre contenu pis faire en sorte que ça se rende aux oreilles des bonnes personnes faire en sorte que ça sème des graines qui vont tranquillement germer un jour mais pas aujourd'hui c'est du long terme non c'est vraiment super intéressant parce que toi aussi Hélène Sarra la majorité de ta clientèle elle vient de ton contenu elle vient de de ouais ben exclusivement là pis du réseautage mettons ouais ouais vraiment ouais c'est ça parce que t'sais c'est un truc aussi quand des gens me disent je vais chercher je vais chercher de la clientèle déjà avec mon contenu mettons j'aimerais ça faire de la pub ben il y a toujours le facteur ça peut fonctionner t'sais on le sait qu'un produit se vend fait qu'en faisant de la pub on a des doutes qu'il va se vendre mais il y a le facteur on va chercher du monde qui connaisse pas du tout l'entreprise fait que ça se peut que ce soit long ça se peut que découvrir quelqu'un avec son contenu pis trois mois plus tard acheter ben que ce soit la même chose avec la pub pis que ça va prendre trois mois avant qu'on voit la première scène rentrée de cet investissement juste parce que c'est long pis c'est pour ça que dans beaucoup de cas c'est plus simple de juste scaler son contenu pis continuer à travailler ça que de venir dire je veux vraiment mettre du budget en pub ou des fois c'est juste mettre du budget en pub c'est intéressant mais pas 5000 piastres par mois juste 150 j'essaye de quoi pis au pire j'aurais pas brûlé 5000 piastres j'aurais brûlé 150 piastres pis c'est pas c'est un autre un autre envergure j'aurais pas j'aurais pas à prendre des mandats sur le site pour manger repayer tes frais de pub ouais c'est ça terrible ça c'est un truc quand les clients quand des gens veulent travailler avec nous dans le formulaire avant même de prendre rendez-vous on a une case à cocher c'est dans un scénario où ça marche pas ton entreprise es-tu en crise financière ouais c'est tellement une question importante à se poser ça vraiment t'sais on a eu des cas où des gens arrivent pis on leur dit t'sais ça se peut que ça marche pas t'es conscient de ça oui ok ça marche pas ah ben là je t'emmarde je peux plus payer mon staff non ben je suis désolé pourquoi comment ça c'est arrivé qu'est-ce qui s'est passé t'as pas entendu quand je t'ai dit ça se peut que ça rentre pas tout de suite fait que voilà terrible quelle tristesse mais bon gérer des attentes c'est toujours ça se fait toujours à deux mais ça part toujours de l'entreprise faut que tu connaisses tes trucs pis faut que tu mettes en garde ton client quand il y a des choses qui peuvent arriver ou quoi que ce soit c'est pas avec les années tout est beaucoup plus long que qu'est-ce qu'on pense pis c'est pas parce que ça marche pas tout de suite que ça va pas marcher que ça va jamais marcher mais des fois c'est dur de savoir est-ce que j'ai attendu assez longtemps je passe à autre chose ou ben je persévère t'sais c'est comme la différence entre persévérer pis s'acharner ça c'est rough pis des fois t'sais il y a des il y a des cas où tu peux te fier à des stats plus simples pour voir si ça marche pas genre je fais rentrer des gens sur ma liste email pis je vois qu'ils ouvrent mes emails fait que c'est mieux que s'ils les ouvraient pas mettons des petits trucs comme ça c'est une façon de voir les choses tu peux te rassurer de cette façon-là t'sais des premiers chiffres initiaux mais tant que tu vois pas des ventes à la fin ben je le sais pas je le sais pas si les vues que je fais sur LinkedIn c'est des vraies bonnes personnes ou si c'est juste des gens qui ont aimé ma blague pis pis que ça va jamais aller nulle part avec ou si c'est des gens qui vont me découvrir pis aimer ma blague mais après ça aimer d'autres choses pis finalement vouloir travailler avec nous c'est le temps c'est le temps qui nous le dit pis t'sais c'est facile quand ça marche de faire comme c'était tout prévu pis quand ça marche pas ben tant pis là on essaye d'oublier pis on essaye de pas le mettre dans notre biographie pis dans notre autobiographie là parce que quand même pis ouais ben tu dis on le met pas dans notre autobiographie mais souvent ce que les gens aiment le plus t'sais un coup en fait tu le mets mais un coup que t'as réussi parce que les gens aiment ça voir que les échecs t'sais des autres pis c'est comme t'sais ils se reconnaissent plus dans eux fait tu le mets tu le gardes pour la journée où tu vas avoir trouvé la tête quand t'as du succès là c'est correct je le reprends comme ça tu dis j'ai fait des erreurs mais voici comment j'ai réussi parce que t'sais c'est un truc aussi t'sais on entend souvent ah mettons aux Etats-Unis ils promouvoient l'échec pis c'est bien vu pis machin mais un je sais pas si c'est le cas mais t'sais c'est un truc c'est un truc où on a encore des gros freins à partager nos échecs ou à partager nos difficultés parce que c'est toujours comme ben si je me montre comme étant dans une mauvaise situation est-ce que je vais pas juste me nuire pis les gens vont juste moins vouloir travailler avec moi parce que je vais avoir l'air moins intéressant pis moins t'sais en connaissance de ce que je fais t'sais fait il y a un peu ce questionnement là qui se pose aussi fait que c'est facile quand après ça t'as réussi de l'écrire en disant j'ai eu plein d'échecs mais maintenant ça a bien fonctionné fait que je peux vous les partager c'est ça ouais non c'est vrai c'est quoi votre plus gros votre plus gros échec que vous voudriez pas partager ben moi pendant non mais pendant un bout il y avait un truc que je cachais vraiment que je voulais pas qu'ils sachent parce que j'avais vraiment l'impression que ça me faisait perdre beaucoup de crédibilité pis là finalement je trouve ça ben drôle aujourd'hui mais t'sais justement c'est ça j'ai vraiment attendu d'avoir le niveau de crédibilité nécessaire pour être en droit de l'assumer t'sais j'ai fait un doc en maths fait que déjà au moins ça me donne ça donne l'impression que j'ai toujours été king en maths mais j'ai coulé deux cours sur quatre de maths au cégep parce que je voulais pas étudier c'est sûr que j'ai la raison que je voulais pas étudier j'ai jamais été concre complètement en maths mais reste que quand tu réussis à couler deux cours de suite dans la discipline dans laquelle tu te positionnes comme expert ouais well fait que c'est ça ça c'est l'échec que j'ai que j'ai cherché à dissimuler ben en fait c'est juste j'en parlais pas là là je trouve ça drôle de l'aborder fait que ben oui non c'est vrai mais en même temps en ayant fait un doc vu que là en plus t'as ton doc c'est comme évident que t'as le niveau ben plus élevé que deux cours de cégep ouais mais t'sais quand même t'sais c'est ça pis je pense en fait même qu'aujourd'hui ça me donne peut-être une accessibilité plus grande à genre ah c'est pas juste la fille qui a tout le temps maîtrisé ça t'sais elle a quand même rushé avec la discipline ça va mais j'ai vraiment eu honte pendant longtemps de ça fait que c'est pas tant ouais c'est un peu un échec dans le sens où t'sais t'as pas étudié là mais t'sais c'est pas tant une erreur que t'as faite que quelque chose que t'as pris comme un t'sais je veux pas que ça sache ou j'ai peur que ça mine ma crédibilité ben quand même là je te dirais que quand j'ai commencé mon doc je voulais vraiment pas que mes directeurs de recherche le sachent là ouais je comprends terrible ouais ben moi ça ça ressemble pas mais dans la même lignée de trucs où c'est pas tant une erreur mais quelque chose que moi j'ai gardé t'sais j'ai longtemps juste été très discret sur le sujet c'est que j'ai commencé très jeune pis j'avais toujours l'idée de si quelqu'un sait que j'ai 16 ans quand j'avais 16 ans là j'ai pas 16 ans mais si quelqu'un sait que j'ai 16 ans je vais te su comme perdre des opportunités t'sais ouais pis il y a une fois que c'est arrivé où j'ai dit t'sais j'ai travaillé avec j'ai pas perdu des opportunités je travaillais avec une cliente depuis un an et demi pis par la conversation elle a su que j'avais genre 16 ans ou 17 ans mettons pis ça l'a comme t'sais ça l'a comme marqué pis j'ai eu l'impression à ce moment-là que j'avais un peu descendu dans sa vision de crédibilité et pourtant ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble mais ça a comme fait juste ouf ok ben si si je peux pas le dire pis si je peux garder ça discret ben t'sais tant mieux pour moi pis mais il y a un truc avec ça aussi c'est que du moment où je mentionnais mon âge ça devenait comme le sujet pis j'étais comme c'est comme désagréable que quand t'essayes de mettre tes compétences de l'avant pour te vendre les gens fassent comme c'est un facteur externe qui l'emporte t'sais oui ah bravo à ton âge d'avoir déjà fait non mais c'est parce que j'essaye de te vendre mes c'est ah oui à ton âge moi j'étais pas là ah oui non mais la publicité on peut dire paye-moi la place mais c'est un truc comme ça c'est ça mais ouais non à part ça grosse grosse erreur moi quand j'ai commencé Antilope j'étais extrêmement insouciant pis je le réalise aujourd'hui à quel point c'était risqué tout ce que j'ai fait pis je sais pas t'sais tu vois ça devait être relié au jeune âge fait que c'est tout relié dans le fond mais t'sais j'ai engagé vite j'ai fait plein de moves pis c'était pas du tout calculé pis c'était pas du tout financièrement viable la première année chaque chaque paye chaque étape c'était toujours comme à la course pis t'sais j'ai jamais pas payé quelqu'un ou quoi que ce soit quand même mais ça a toujours été dans l'énorme course la plus totale en se disant voyons comment comment on va faire pour demain pis si j'étais aujourd'hui avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui pis que je me remettais à ce moment-là je l'aurais pas fait j'aurais été comme complètement inimaginable ben trop risqué décision immature impulsive imbécile mais si je l'avais pas fait qu'est-ce que j'aurais fait d'autre t'sais c'est comme si c'était tellement difficile de m'imaginer quelque chose d'autre mais je pense que c'était une erreur parce que ça aurait tellement pu basculer autrement pis on a eu tellement de chance d'aller chercher juste assez de clients juste assez vite mais ouais ça a été je pense que ce serait ça une de mes erreurs mais d'un autre côté si tu l'avais pas fait parce que t'aurais agi comme t'aurais eu trop peur pour agir fait que là tu l'aurais pas fait mais tu serais pas là où t'es ben oui aujourd'hui c'est ça peut-être que des fois il faut faire des gestes imbéciles pour ne pas le laisser morale de l'histoire ouais non mais encore là il y aurait eu personne de mort si ça s'était mal passé t'sais ça aurait juste été des déceptions pis des échecs personnels mais t'sais l'égo ça pis le l'égo il fait mal quand même ben oui mais en même temps l'égo c'est un peu essentiel pour se partir d'un business ou aller à son compte t'sais de penser que ce qu'on fait nous ou l'idée qu'on a ou ce qu'on veut faire ça mérite du cash non seulement ça mais ça mérite de l'attention ça mérite le fait que t'ailles pas juste le faire dans un autre business t'sais c'est assez cool pour que je le fasse tout seul pis moi je vais être capable de faire ça mieux que les autres pour qu'il y ait des gens qui veulent venir travailler avec moi plutôt que les autres t'sais ça prend c'est pas genre un égo des mesures ou quoi que ce soit mais ça prend une certaine confiance en soi ou un égo je sais pas pour faire cette étape-là t'sais quand on y pense c'est pas c'est pas rien t'sais ben tu dis un égo ou une confiance ou même même une naïveté des fois parce que faut pas non plus trop voir le risque pis un peu ça explique un peu ton parcours de quand t'étais jeune t'sais tu regardais moins le risque t'sais en face fait que ça t'a permis d'avancer sinon des fois on reste bloqué t'as raison oui cette naïveté-là elle fait progresser pis après ça tu réalises que c'était tellement comme plus frisqué que tu pensais ouais c'est ça mais fiu ça s'est bien passé fait que le regarde après ça t'écris un livre comment j'ai tout réussi comment tu peux le faire toi aussi facilement ben chouette c'était on est arrivé on est arrivé à bon port c'était c'était un beau une belle conversation des sujets que je pensais pas qu'on allait qu'on allait aborder là je sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui vous vient en tête sinon on peut on peut clôturer non c'est vrai c'était bien varié c'était le fun c'était le fun de pas avoir ça trop structuré pis vraiment juste jaser comme si on était autour d'un café ou d'une bière ben je trouve que ça amène une ouverture tu sais on a mis des choses sur la table qu'on n'aurait pas parlé d'habitude tu sais moi mettons tu m'aurais reçu dans ton podcast pour parler d'un sujet vraiment précis il y a plein de choses que j'ai dit aujourd'hui que tu sais que j'aurais pas dit là ouais exact pis peut-être qu'un jour on fera des vraies entrevues mais je me disais on va parler de trucs qu'on aurait jamais parlé pis comme ça ben tu sais le monde ils vont écouter ça comme s'ils nous espionnaient dans un café tu sais comme ouais j'y reconnais ce monde-là je les ai déjà vus sur LinkedIn je vais écouter ce qu'ils se disent pis comme ça ils vont rire aux blagues pis ils vont ils vont retirer des choses il y a des choses qui vont être pertinentes ben merci beaucoup merci beaucoup pour votre temps pis d'avoir accepté mon invitation si jamais les gens qui nous écoutent qui vont s'être rendus jusqu'ici veulent vous retrouver peut-être Josiane où est-ce qu'on peut t'a retrouvé c'est quoi la meilleure place pour s'introduire à ton univers à ce que tu fais pis pour éventuellement travailler avec toi ben moi c'est pas compliqué je suis super active sur LinkedIn fait que sur mon profil Josiane Morinville c'est la meilleure place c'est là où je suis le plus souvent parfait puis il y a Hélène Sarah ben écoute je vais être super originale pis dire la même chose que Josiane fait qu'aller sur LinkedIn Hélène Sarah Bécotte sinon pour les plus lâches d'entre vous qui peuvent épeler mon nom correctement me googler est aussi une façon très efficace de finir par me trouver est-ce que les gens épèlent ton nom d'une façon luche en général ben en fait il y a des gens qui comprennent pas que Hélène Sarah c'est mon prénom pis que mon nom de famille c'est Bécotte comme Bécoté et non pas c'est pas de coste c'est pas je pense que j'ai eu toutes les variations possibles fait que c'est ça mais il va être écrit je pense dans le site du podcast fait qu'on devrait être en affaire les problèmes de nom ça je connais ça Joanie et là là terrible ben vous le croirez pas mais moi les gens m'appellent David à cause de mon nom de famille d'Avignon les gens voient mon nom rapidement pis ça part en David pourtant Charles c'est pas c'est pas exotique non c'est pas nouveau c'est très c'est très vieux même c'est très très vieux et pourtant écoute quand tu regardes les noms rapidement ça peut tout peut tout peut t'arriver fait que merci David de ton invitation merci Hélène Sarah de Coast c'est bien c'est bien j'ai cherché quelque chose merci merci Jonathan ça fit pas mais c'est pas grave non mais encore une fois merci pis au plaisir qu'on se retrouve une autre fois dans une autre saison dans une vidéo dans un je sais pas quoi absolument merci à toi merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode au complet si tu veux en apprendre plus sur nos deux invités tout va être dans la description tu vas pouvoir retrouver les différents liens de ce qu'on a parlé et si tu as apprécié ton expérience que tu as aimé le podcast ça nous ferait vraiment plaisir si tu pouvais aller sur Spotify ou sur Apple Podcast nous donner un petit 5 étoiles donner ton avis pis même nous suggérer différents invités pour les prochains épisodes passe une belle journée salut salut